la session sur le développement de la culture du test. J'espère que tout le monde est là, j'espère que tout fonctionne, que tout le monde voit mon écran, ça marche plus, c'est de saloperie, j'en ai marre. Hop, voilà. Je vous partage mon écran, c'est bon. Il y a le partage, il est arrivé. Il est arrivé. Bonjour à tous. On va d'abord remercier l'ensemble des sponsors qui nous ont permis de faire l'Agile Grenoble online. Ce n'est pas forcément simple comme format, mais on va y arriver. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous parler du développement de la culture du test. Je me présente, moi je suis Frédéric Huilland, je suis architecte au sein de la société Alteca, je fais de l'architecture, je fais un peu de développement, je vais accompagner des équipes j'ai animé des formations, faire des meet-ups et puis je participe à la direction technique au sein d'Aplica. Du coup, aujourd'hui, on va voir un retour d'expérience sur l'accompagnement de deux équipes autour des tests sur deux projets différents. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on va voir comment on va accompagner les équipes pour acquérir les bases du test, comment on va les accompagner pour acquérir les réflexes et les automatismes autour du test. Et on va voir comment on les fait monter en compétence sur les méthodes de test et comment on les rend plus confiants dans leur développement au quotidien. Parce que le test, tout ce qu'il y a autour du test, en fait, va nous permettre d'être beaucoup plus confiants dans ce qu'on va pouvoir produire au quotidien. Alors, je vous ai dit, c'était deux équipes hétérogènes. On avait une première équipe complètement junior, de personnes très peu de connaissances autour des tests. Il y en a un des deux qu'on avait un peu fait, mais pas trop. Et donc, tout ce qui est TDD, BDD, test IHM, etc., ce n'était pas forcément dans les mœurs. Et l'autre équipe, c'était une équipe un peu junior advance où il y avait un petit peu de tests unitaires, mais pas forcément de pratiques au quotidien. Alors, du coup, même si dans les deux équipes, on avait très peu de pratiques du test. Il y avait quand même une différence entre ceux qui avaient déjà fait des choses et les autres. Alors, deux projets différents, mais on a de la chance parce qu'on a deux projets qui partaient from scratch. Du coup, c'est bien parce qu'on peut partir sur de bonnes bases. Quand on est sur du projet qui existe, du legacy, qui n'a pas de test, c'est tout de suite plus compliqué. Alors là, on est sur deux projets from scratch. on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et donc, c'est vachement intéressant. On est sur des technos communes, mais deux contextes métiers différents. Il y avait du microservice, il y avait du CMS. Donc, c'est pareil. Le CMS, c'est toujours un peu difficile à tester. Les microservices, c'est un peu plus compliqué, mais on y arrive. Et donc, voilà, la base, c'est ça. C'est deux équipes différentes, deux projets différents, des technos récentes. Donc, on a à peu près tout pour à peu près réussir bien. Alors, pourquoi en 2020, on a encore essayé de développer la culture du test ? Moi, ça fait quand même pas mal de temps que je fais développement. Et depuis quelques, enfin, pas des décennies, mais enfin, c'est quand même une dizaine, vingt-quinzaine d'années que je fais du code, je fais du test, je fais du TDD, etc., etc. Et je suis intervenu en tant qu'architecte sur des projets. Il n'y a pas. Les équipes ne connaissent pas ça. Il n'y a pas de TDD, il n'y a pas de VDD. Enfin, voilà. Alors, je vous ai mis une citation de Kent Bank qui n'est pas mal. Kent Bank, c'est le monsieur qui est à la base de l'XP, l'extrême programming. Et puis, c'est celui qui a écrit GUnit et qui a commencé par l'écrit GUnit. Ce qu'il dit est vachement intéressant. Il dit, tout le monde comprend à peu près l'anglais, j'espère. Il dit, moi, je suis payé pour faire du code qui teste, pas pour faire des tests. Mais ma philosophie, c'est que j'ai besoin de développer et d'être confident. Et j'ai besoin d'avoir un niveau de confiance dans ce que je fais. Et le test me permet d'avoir ce niveau de confiance. Ce qui est amusant dans ce qu'il dit, c'est que son niveau de confiance est peut-être un peu plus haut que les standards d'industrie. Il disait ça en 2008. Je pense que beaucoup de gens, j'étais à la précédente conférence sur l'intégration continue, il y avait beaucoup de gens qui devaient du test, du test unitaire, etc. Donc, on fait toujours beaucoup de tests unitaires, mais ce n'est pas encore une norme, en fait, au niveau des projets. Du moins, au niveau des juniors. Sur les juniors qu'on avait, il n'y avait pas forcément de gens qui faisaient beaucoup de tests. Alors, pourquoi ? Parce que le test, souvent, on va l'avoir sous des tests manuels de développeurs. C'est-à-dire, il va faire son développement, il va compiler ou pas, il va déployer, il va tester. S'il y a une interface de login, il se log pour tester, ça va être long, etc. Donc, on a du test, mais voilà, c'est du test manuel, c'est un peu archaïque. Ce n'est pas forcément une étape essentielle quand on fait du développement logiciel, de faire des tests, parce que souvent, on va écrire, mais pourquoi, en fait ? Pourquoi, c'est toujours un peu le parent pauvre ou cette cinquième roue du carrosse ? Alors, il y a plusieurs raisons à cette non-adoption que j'ai pu voir. Déjà, il y a le coût. Parce que forcément, écrire du code avec des tests, ça coûte plus cher que d'écrire juste du code. Parce que forcément, s'il faut que j'écrive des tests qui valident une méthode, je vais avoir deux, trois, quatre, cinq, quatre tests. Donc, je ne vais pas juste écrire du code pour ma méthode, je vais écrire du code pour ma méthode et mes tests. Et l'inverse, plutôt. Et donc, du coup, ça prend plus, ça coûte plus cher. Ça prend un peu plus de temps avec l'habitude, on arrive. Mais bon, déjà, à la base, ça coûte plus cher. Il y a les méthodos. On a beaucoup de gens qui ne sont pas encore habitués à toutes ces méthodos et qui ne connaissent pas. Il y a pas mal de choses. TDD, BDD, la TDD, les tests d'intégration, tout ça. Ce n'est pas simple, ce n'est pas acquis. Il faut s'entraîner pour le faire. Et il y a les outils. Alors, les outils, il y a une méconnaissance des frameworks. Les gens ne connaissent pas forcément les frameworks. Soi, Monkito, enfin, tout un tas des frameworks pour faire des bouchons ou autre. On a les frameworks qui ne sont pas testables, c'est-à-dire des librairies ou autres et on ne peut pas les tester. Moi, je suis dans le monde Java, dans le temps, il y avait bien longtemps, il y avait des EJB, les entreprises Java Beans. En version 1, c'était un truc intestable. On ne pouvait pas. On pouvait le déployer, machin. C'était... Enfin, pour tester. Quand je dis non testable, c'est automatiquement, c'est facilement avec des frameworks, des outils, etc. Là, c'était la croix et la bannière. Et il y a aussi les conceptions de logiciels. Typiquement, sur le code legacy ou autre, du code qui n'est pas testable ou si j'ai besoin de faire un code, de faire un test, pardon, il va falloir que j'initialise une connexion de base de données, une connexion de base de données, que je charge... Ça devient tout de suite très compliqué. C'est du test d'intégration, c'est du test... Enfin, c'est... C'est très, très long à mettre en place. Et donc, du coup, comme c'est long à mettre en place, c'est dur, on ne fait pas de test. Alors, pourquoi c'est important de développer la culture du test ? Il y a un très bel article de Greg Seapolt sur D-Zone, sur la culture de la qualité. Et en fait, le test, dans son étude, le test est vraiment à la base de la qualité, du voyage vers la qualité, en fait, la qualité de journée. Le test, c'est cette première brique qui va permettre de mettre en place des choses, d'automatiser des choses. C'est-à-dire, tout le monde comprend comment on fait des tests et ce qu'il y a à tester. Quand je dis tout le monde, c'est les développeurs, c'est les gens du fonctionnel, c'est le management, c'est l'équipe projet globale. On n'est pas juste focussé sur le développeur. Quand on dit que tout le monde sait ce qu'il y a à tester et comment on teste, même si le fonctionnel, ce n'est pas forcément toutes les petites briques qu'il y a, on sait qu'il y a le test qui est là. Et le test, ça va être la première étape pour après enclencher, mettre en place ce processus de qualité. Alors du coup, comment on la développe, cette culture du test ? Dans la présentation, on va voir ce qui va fonctionner et ce qui ne va pas fonctionner. On va voir comment on fait monter en compétence les développeurs, comment on arrive à développer ces automatismes et cette culture du test. Et pour ça, on va avoir les différentes techniques possibles. Et après, dans ces techniques, on va voir ce qui fonctionne, parce qu'il y a des techniques d'apprentissage qui fonctionnent. Il y en a qui pourraient fonctionner et il y en a qui ne fonctionnent pas. Donc du coup, on va voir tout ça et après, moi à la fin, je vous dirai ce qui a fonctionné nous dans notre cas. Alors, c'est... vous verrez. Je ne peux pas vous dire tout avant. Donc, les différentes techniques d'apprentissage, on va avoir en premier les instituts de formation. et les instituts de formation, c'est la base. C'est facile. On va voir l'auto-formation. On va voir les coding dojo et enfin, on va voir l'accompagnement de projet. Donc moi, j'ai retenu ces quatre techniques d'apprentissage. C'est les quatre que j'ai vues dans ma vie et au sein du projet. Et on va voir ces techniques, ce qu'elles apportent, les points positifs et les points négatifs de tout ça. Alors du coup, les instituts de formation, c'est les instituts de formation, ça va être souvent la première réponse qu'on va avoir. Alors c'est bien les instituts de formation parce que ça permet de former un collaborateur sur un sujet précis, il y a un programme fixe, il y a un coût fixe. Ça rassure souvent le management. Je ne sais pas quelque chose, on va te former à ça et puis en théorie, après, tu vas savoir. c'est bien parce qu'on peut individualiser les formations et la formation, ça peut répondre aux souhaits du collaborateur. Donc, c'est pas mal. Alors, les points positifs, c'est ce qu'on a vu. C'est que on a un programme et un temps de formation fixe, voilà, on sait, ça rassure le management et on a des formations qui peuvent être certifiantes. Donc ça, c'est assez positif après. Les points négatifs qu'on va avoir sur les instituts de formation, c'est qu'on est souvent sur une transmission descendante. C'est timeboxé, en fait, une formation et on va récupérer les informations de la part du formateur. Comme c'est timeboxé, c'est fixe. On ne va pas pouvoir dégraisser, approfondir, etc. On va avoir un sujet, c'est ce sujet-là et si on prend trop de temps sur ce sujet-là, on n'aura pas le temps pour voir les autres. Souvent, c'est vaste, c'est un gros sujet. Si on prend une formation sur un sujet, on va avoir tout le truc, donc très long. J'en ai fait une récemment, c'est assez costaud. Il y a les offres, il y a très peu d'offres, en fait, autour du test, vraiment spécialisés sur comment on fait du TNN, etc. Il n'y en a pas forcément beaucoup. Et quand on a une formation sur Angular, PHP, .NET, Java, etc., on va avoir tout un tas de choses et souvent, le test, il arrive comme la cinquième roue du carrosse. Parce que, vous voyez, dans le programme de formation, à la fin, il y a un test et le test, si la formation a pris beaucoup de temps parce que les gens posaient des questions, j'avais besoin d'approfondir un point, etc., souvent, on ne peut pas voir le test. Et souvent, quand vous voyez les exercices qu'il y a dans les formations, il n'y a pas forcément de test. On écrit ça, on va le faire, et hop, on affiche le bignou et puis, on va sur notre IHM, si on fait du front et puis ça marche. Mais on n'a pas fait avec des tests, on n'a pas vraiment écrit de test. C'est vraiment à la fin où on va avoir les tests. Donc ça, la formation, c'est une bonne chose mais pas forcément la panace. La deuxième chose, la deuxième technique d'apprentissage, c'est l'auto-formation. Pardon pour la faute. L'auto-formation, c'est l'apprentissage par soi-même. C'est pas mal. Ça veut dire que la personne, soit toute seule, chez elle, soit au travail, va s'auto-former à une technique, un langage, etc. Alors, pour que ça fonctionne, il va falloir trouver les bons tutoriaux, les bons exemples, les vidéos sur Internet, les tests sur tel langage, etc. Internet, c'est quand même, il y a énormément de choses autour de des tutoriaux ou d'exemples sur faire telle ou telle chose. On peut le faire sur le temps de travail du collaborateur, comme j'ai dit, avec l'accord de sa hiérarchie quand je suis en intercontrat ou moi, le soir, à la maison, je travaille sur telle ou telle chose. Alors, l'auto-formation, c'est pas mal. Alors, c'est long, par contre, parce que il faut prendre sur soi du temps pour faire les choses. Alors, c'est pas simple parce que c'est pas facile de travailler tout seul, mais c'est bien parce que c'est de l'auto-apprentissage et souvent, on se voit que l'auto-apprentissage, quand on fait des choses par soi-même, quand on cherche, on va plus facilement les retenir que quand on est dans le cadre de la transmission descendante sur, typiquement, avec la formation où on nous dit des choses, là, je fais de l'auto-formation, donc c'est moi tout seul, je vais chercher et puis ça va mieux fonctionner. Je peux cibler quelque chose de très précis, ça va aller. Mais, voilà, il faut que je le fasse moi, il faut que je me motive, donc il faut trouver la motivation pour le faire, il faut l'avoir, cette motivation, il faut avoir l'envie. Et, alors, il y a ce qu'on disait tout à l'heure, il y a énormément de choses sur le web, mais le choix est quand même très large et assez inégal, alors souvent, on va avoir des tutos ou autre, et puis ça marche chez lui, mais ça marche pas chez les 60 autres personnes qui l'ont fait, donc c'est un peu difficile de trouver la bonne source. Ensuite, après l'auto-formation, il peut y avoir, comme technique d'apprentissage, le coding dojo. Le coding dojo, tout le monde qui se préconneit, on va se retrouver et on va travailler sur un défi à résoudre, sur un exercice pour se perfectionner sur tel ou tel techno, tel ou tel méthodo, etc. Alors, ça peut être organisé par les collaborateurs intéressants d'entreprise, ça peut être organisé par le CARA, et ça peut être réalisé quand je fais de l'auto-formation chez moi, où on peut en faire au travail. Alors, le coding dojo, c'est vachement bien parce que, voilà, ça permet de travailler ensemble sur une problématique. Donc, on a une problématique et tous ensemble, on n'est pas juste dans son camp, tous ensemble, on va travailler sur la problématique. Contrairement à ce qu'on avait sur les tutoriels et dans l'auto-formation, les codings dojos sur le net, c'est tout de suite plus pertinent qu'un tutoriel sur faire je ne sais pas quoi dans n'importe quel langage. Donc, tout de suite, parce qu'il y a plusieurs recherches, c'est plus pertinent. Et on est direct dans la mise en pratique. La formation, on ne va pas forcément être dans la mise en pratique dès le départ, on va être beaucoup sur théorique et un peu de pratique. Là, dans le coding dojo, on est vraiment dans la pratique. Alors, point négatif, c'est que ça dure, c'est court, c'est une durée limitée. Je fais un coding dojo le midi ou le soir, c'est une heure ou une heure et demie. Du coup, je n'ai pas le temps de tout, enfin, je ne peux pas approfondir, donc il faut en faire souvent, etc. Il faut trouver les bons. Je ne sais plus, je crois que le 40, on faisait tous les 15 jours, toutes les semaines, je ne sais plus. Donc, voilà, il faut y revenir, c'est du temps, etc. C'est pareil, c'est de l'investissement, c'est comme l'auto-formation. C'est de l'investissement, il faut que je m'y mette, il faut que je m'y mette. La dernière technique d'apprentissage que je vais vous présenter, c'est l'accompagnement au projet. Alors, le prérequis, c'est que vous ayez une personne qui maîtrise les techniques autour du test, qui maîtrise les méthodes et qui est un petit peu de pédagogie, parce que forcément, si on fait de l'accompagnement, on va accompagner les équipes, il va falloir être un peu pédagogique pour essayer de leur expliquer les choses et ne pas leur rentrer dedans directement. Alors, l'accompagnement au projet, c'est pas mal, parce que on va reprendre un peu les différentes techniques qu'on a vues avant, les différentes techniques d'apprentissage, on va être sur de la formation, mais là, on est sur de la formation au quotidien. On est sur une personne qui est là sur le projet, qui fait du développement et qui va expliquer aux équipes, qui va leur montrer des choses, qui va corriger, qui va travailler avec eux, qui va pouvoir faire des coding dojo un midi ou autre sur leurs problématiques, sur leurs projets, parce que quand on va faire un coding dojo, on va être surtout sur des choses très abstraites, là, on va vraiment être sur du concret. L'accompagnement au projet, on va pouvoir faire du pair programming, c'est-à-dire ensemble sur une problématique, l'accompagnement et le ou les développeurs vont travailler ensemble pour essayer de voir comment on va résoudre. L'AMR, ce n'est pas spécifique à l'accompagnement au projet, mais ça va permettre aussi la revue de code via l'AMR, on va ensemble faire des choses et ça va permettre de voir, de progresser, parce qu'on va voir qu'un tel, il fait ça comme ça, mais ce n'est pas bien, donc on va l'expliquer, etc. Et l'AMR fait partie d'un apprentissage pour mieux maîtriser ce qu'on va faire dans le langage. Alors, l'accompagnement au projet, c'est pas mal parce que, on vient de le voir, on va reprendre un peu les trois types précédents. l'auto-formation, pas forcément, mais un petit peu quand même, on va surtout reprendre de la formation et surtout prendre le coding dojo. Et, donc du coup, on est sur une méthode pédagogique de co-construction. On n'est pas juste sur une transmission descendante, parce qu'on va co-construire ensemble. Je ne vais pas juste, l'accompagnant ne va pas juste vous dire des choses, il va vous les expliquer, les faire avec vous et prendre du temps pour le faire. Il va vraiment y avoir un partage entre les équipes et l'accompagnement pour avancer sur les problématiques, pour leur expliquer comment on va mettre en place ces tests, qu'est-ce qui est important de tester, comment on va le faire, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que, peut-être, on va pouvoir cette émulsion intellectuelle qui fait qu'on va arriver à faire des choses et on va arriver à faire fonctionner tout ça et leur expliquer comment on teste, qu'est-ce qui est important, etc. Alors, le gros point négatif à cette technique d'apprentissage, c'est le coût. parce que forcément, si vous mettez une personne dessus, même s'il fait du développement, il ne va pas faire que ça. Il va aussi accompagner les équipes et ça, c'est un coût. L'autre point négatif, c'est que ce ne sont pas des profils qui courent les rues. On n'en trouve pas partout et facilement. Et c'est un profil aussi, dans le coup, c'est un profil qui coûte cher. Du coup, ça peut être un frein. Donc, sur ces techniques d'apprentissage, on a pu voir qu'il y a une graduation entre différentes techniques. On va être sur la première, la formation qui est une transmission descendante et plus on va avancer, on va être sur des approches dites bottom-up où on va être sur une approche collaborative pour apprendre les choses. On va vraiment travailler ensemble, même s'il y a un sachant, la personne qui fait de l'accompagnement va y avoir un échange et le sachant va apporter des choses et les autres collaborateurs vont aussi apporter des choses. Alors, maintenant qu'on a vu à peu près un petit état des lieux des différentes techniques, on va voir ce qui fonctionne. Donc là, je vais peut-être décevoir des gens en fait, parce que toutes, elles peuvent toutes fonctionner mais en pratique, il y a énormément de choses en fait qui dépendent et on est dépendant de beaucoup de facteurs. Le plus gros facteur en fait, ça va être l'humain. l'envie et la volonté des équipes d'avancer et en fait de se mettre dans cette comment dire, de se mettre dans le test en fait, parce que les équipes sont habituées à faire du développement mais vraiment travailler en TDD et commencer à faire du test, c'est, il faut avoir envie de le faire. On ne va pas pouvoir y arriver si les équipes travaillent sous la contrainte en fait. Il faut que les gens aient envie de faire ça, ils voient un intérêt en fait. On ne fait pas du test juste pour faire du test, on fait du test parce que c'est un intérêt de faire du test. Ce n'est pas pour la beauté du geste. Il faut aussi qu'il y ait l'appui du management pour que ça fonctionne. Parce que si le management pousse pour qu'on produise du code, ça ne marchera pas. Il faut aussi que l'accompagnance soit qualité pour que ça marche. Les qualités, ça veut dire qu'il faut qu'il connaisse son sujet, qu'il soit un petit peu pédagogue et que ça se passe bien avec les équipes. Parce que si ça se passe forcément, si ça ne se passe pas bien entre l'accompagnant et les équipes, ça ne va pas marcher en fait. Et on se rend compte que c'est complexe tout ça. Parce que on peut être très bon techniquement, mais très mauvais pour accompagner, pour expliquer des choses. Parce que ce n'est pas fait pour nous ou parce qu'on n'est pas encore prêt ou parce que ça demande aussi une formation parce qu'on n'est pas formé à ces choses-là. donc on a beau dire on va mettre tout ça en place si on n'est pas appuyé par l'adjointe, si les gens ne voient pas l'intérêt de faire ça et s'il n'y a pas une relation qui s'établit, qu'il n'y a pas une relation de confiance qui va s'établir en l'accompagnant avec des équipes, ça ne va pas fonctionner. On se rend compte que la pédagogie collective, ça fonctionne mieux que la transmission des standards. Ce n'est pas moi qui le dis, ça c'est hors de mon domaine de compétence, mais il y a des études, je vous ai mis les liens ou les aurez dans la présentation après. On se rend compte qu'on retient plus facilement les choses quand il y a une pédagogie collective. On acquiert mieux les connaissances et on les retient mieux que lorsqu'on fait une formation. Lorsqu'on fait une formation et qu'on récupère les informations qui descendent, on retient moins bien parce qu'on ne fait pas forcément les choses. Du coup, on se rend compte que même si tout ça, ça fonctionne, toutes ces techniques d'apprentissage fonctionnent, il y en a qui permettent d'avoir de meilleurs résultats. Au contrario, si on a vu qu'elles fonctionnaient toutes mais il y avait des choses qui faisaient que ça ne fonctionnait pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? C'est pareil en fait. Elles peuvent toutes fonctionner comme toutes ne peuvent pas fonctionner. C'est-à-dire ce que je vous disais tout à l'heure, si les équipes n'ont pas envie, s'ils n'ont pas la volonté, ça ne marchera pas. Si les équipes de développement, si les développeurs ne voient pas l'intérêt de faire du test, on ne peut pas y arriver. S'il faut se battre à chaque fois pour que les gens écrivent des tests, on n'y arrivera pas. Si les gens ne voient pas l'intérêt de faire tout ça, on ne peut pas y arriver. Si le management nous pousse à produire, on ne peut pas y arriver. Si l'accompagnant n'est pas très bon, c'est pareil, on ne pourra pas y arriver. S'il y a des mauvaises relations entre les équipes et on ne pourra pas y arriver. Il y a d'autres facteurs, toutes les contraintes, ça ne sert à rien d'essayer de forcer les gens à faire quelque chose. On y arrivera. Il faut qu'il y ait vraiment une volonté de le faire, il faut qu'il y ait une envie et il faut qu'il y ait une relation qui s'établisse entre la personne qui va accompagner les équipes pour que ça puisse fonctionner. s'il n'y a pas ça, ça ne marchera pas en fait. C'est comme tout. On ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. On ne peut pas marcher. Si on n'a pas réussi à convaincre les gens qui avaient un intérêt à produire des tests pour produire du code de production, s'ils ne voient pas cet intérêt-là au quotidien, ça ne marche pas. Et en fait, parfois, ça ne peut pas marcher du tout. Et les gens sont butés, ça arrive. Il y a des gens qui arrivent à comprendre, il y en a d'autres qui n'y arrivent pas. Ils n'ont pas envie, ils n'ont aucun intérêt à le faire, donc on ne pourra pas y arriver. À ce moment-là, on prend la personne et on change le projet. Mais sinon, voilà, c'est vraiment cette arrivée à allumer cette flamme et à construire cette confiance entre les équipes, l'accompagnement, etc., pour que ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qui fonctionnait pour nous ? Je pense que vous l'avez senti un petit peu dans la présentation, en fait. ce qui a fonctionné, c'est la dernière, c'est l'accompagnement. C'est l'accompagnement projet qui, dans ces cas-là, en fait, nous a permis de fonctionner. Pourquoi ? Parce que vous avez une personne qui est là, qui va pouvoir accompagner les équipes et qui va leur expliquer comme on part de zéro, on va pouvoir vraiment repartir sur de bonnes bases. On va pouvoir dire, OK, on a une feuille blanche, on va pouvoir composer et mettre les bases au fur et à mesure, petit à petit. On va pouvoir commencer à mettre en place des choses. facilement, c'était vierge, on va pouvoir commencer par écrire les tests et puis ces tests, je vais vous montrer comment, à partir de ces tests, on va pouvoir produire du code de production. Donc ça, c'est pareil, c'est un mindset complètement différent parce que comment du test peut produire du code ? Comment, à partir du test, on va pouvoir faire du design de logiciel ? Comment on va pouvoir faire de la conception à partir du test ? Donc, c'est toutes ces choses-là qui ne sont pas forcément vues à l'école parce qu'à l'école, on va concevoir des logiciels et des programmés. On fait la même chose sauf qu'on va le faire par les tests et c'est complètement différent. Et ça, il y a vraiment une étape à passer et acquérir la confiance, montrer qu'on maîtrise son sujet, que c'est important de bien connaître tout ce qui est test, tout ce qui est langage associé pour pouvoir avancer, pour pouvoir répondre à leurs problématiques. Et, voilà, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'investissement. Au départ, c'est compliqué parce qu'au départ, c'est vous qui savez et eux, ils ne savent pas beaucoup. Et il ne faut pas que tout, en fait, passe par vous. Il faut arriver qu'à un moment donné, ils prennent, sur eux, ils commencent à devenir autonomes et puissent vous apporter des choses en fait et commencer à avancer. Moi, j'ai pas mal l'habitude de travailler autour de Java quand on fait des tests. Moi, je travaillais souvent avec Java Faker. Java Faker, c'est quelque chose qui va, c'est une librairie qui va nous permettre de faire des randoms dans les noms, les adresses, etc., etc. Donc, on présente des outils, on leur montre, on explique et ce qui est vachement beau, c'est qu'après, quand les équipes reviennent sur un projet parce que vous, vous faites de l'accompagnement, vous êtes sur 100% au début, après, vous allez être sur 80%, sur 60% et après, vous revenez un peu plus tard, essayez toujours de suivre un peu le projet pour voir comment ça se passe et vous voyez que les équipes, elles sont allées chercher un autre objet, elles sont allées d'eux-mêmes, ils ont cherché, ils sont allés voir, ils ont approfondi les sujets, ils sont rentrés dedans, ils ont vraiment cherché, cherché et c'est vachement gratifiant, en fait, de voir que les petites graines qu'on a plantées autour du test, ça pousse et ça marche et ce qui est ce qui est plaisant dans ce type d'accompagnement, c'est que quand vous revenez, vous voyez que les équipes se sont appropriées, se sont appropriées le test, elles ont pris en main les choses, elles ont pris en main la qualité logicielle, donc, il y a même des équipes qui, une équipe qui, sans le dire à l'autre parce que l'autre avait une meilleure qualité, essayait de la dépasser, on va dire, ils ont une meilleure qualité de nous, on va essayer de faire mieux et donc, ils vont travailler là-dessus et travailler sur ce, voilà, se tirer la bourre pas sur le plus bel algo mais sur la meilleure qualité de code et ça, enfin, c'est, quand on en arrive là, on a gagné, c'est pas qui, on a gagné, ça pousse, ça pousse et la culture est là et on sait que les gens le font mais il faut toujours être vigilant en fait, il faut toujours être vigilant et toujours vérifier, regarder que il n'y a pas de relâchement parce qu'on a souvent tendance à se à se relâcher parce que parce que typiquement quand vous avez un bug qui arrive, il y a un bug, moi je regarde le code, ah tiens, je sais que c'est là, je modifie, hop, mais non, si on travaille en TDD ou si on travaille par le test, s'il y a un bug qui arrive, on regarde où il arrive, ok, donc, première chose, c'est, on essaie de reproduire ce bug, on va faire un test, soit une intégration et on va essayer de reproduire ce bug. Une fois qu'on a reproduit le bug, on va pouvoir aller corriger le code, relancer le test, sévère, là le bug est corrigé et pas l'inverse et d'arriver à avoir ce réflexe, c'est pas, enfin, c'est pas, c'est pas facile, même, c'est, en six mois, il y en a qui peuvent l'avoir mais c'est pas tous et du coup, il faut faire attention, il faut toujours rappeler les, les, j'ai envie de dire les règles, mais les bonnes pratiques, c'est toujours rappeler les bonnes pratiques autour du test de, ah non, si, si je fais du code, eh ben, je, je vais d'abord écrire mes tests pour, après, produire le code à partir de ces tests. Ça va les obliger à faire du design, ça va les obliger à réfléchir sur qu'est-ce qu'ils ont besoin comme agir, ça va les obliger à, à vraiment ne produire que ceux dont ils ont besoin de produire du code inutilement. À partir du moment où on arrive là et où ils le comprennent, ben, on a gagné. Mais il faut toujours vérifier, mais quand ça, c'est bon, eh ben, on a gagné, on est fiers parce que moi, je, moi, j'étais, enfin, j'étais fier de ces équipes parce que, parce que, j'ai vu, j'ai mon timer, j'ai celui en haut. Je me suis un peu emballé, j'ai parlé trop vite. Et en fait, je disais que, donc, je suis vachement fier parce que, donc, c'est moi qui accompagne les équipes et d'arriver à voir que ces équipes, maintenant, sont autonomes, arrivent à produire des logiciels de qualité, ont ces bonnes pratiques et que moi, j'ai réussi à leur donner goût à ça, ben, ma victoire, elle est là. Ce n'est pas dans les 80% de qualité. Ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est que, c'est que, eux, aient compris ça et qu'ils voient l'intérêt de faire, de faire du test et qu'ils avancent dans leur quotidien. Voilà. Je suis allé trop vite. Je suis désolé. Donc, il nous reste plein de temps pour plein de questions. S'il y en a. Pour l'instant, il n'y en a pas dans les questions-réponses. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les rajouter. Tu es née. Si on a un peu de temps, éventuellement, s'il y en a qui veulent monter, sachant qu'on a enregistré et qu'ils veulent monter sur scène et poser leurs questions directement, je veux dire, pourquoi pas ? Vous lavez la main et je vous fais monter sur scène. Sinon, je vais commencer à lire les questions. Il y en a déjà une qui est arrivée. Donc, quel outil de test recommandez-vous pour un PO ? Je ne sais pas. Est-ce que ça dépend si le PO, quel est son... Si c'est juste un PO fonctionnel ou s'il est technique. En fait, tout dépend. Tout dépend de ça. est-ce que le TDD, c'est la meilleure pratique ? Je ne sais pas si c'est la meilleure. C'est une pratique qui va nous permettre de produire du code à partir des tests. Est-ce que le test... Est-ce que... Parce qu'en TDD, on peut faire du test mutaire. On va pouvoir faire aussi du test intégration. Je ne sais pas si c'est une question de meilleure pratique ou pas. C'est une question de se sentir à l'aise avec ça, en fait. C'est avec quoi je vais me sentir à l'aise pour être confiant dans ce que je vais produire. Alors, le TDD va le permettre. Le BDD peut le permettre aussi, mais c'est tout de suite une autre infrastructure à mettre en place. Parce que je peux faire du BDD, c'est-à-dire décrire mon comportement, et derrière, produire en TDD. Quand je fais du test driven development, je ne fais pas du test unitaire, je fais aussi du test d'intégration. Et du coup, je ne sais pas si c'est la meilleure pratique. Disons que moi, je suis à l'aise avec et ça me permet d'être confiant dans ce que je vais faire. Et j'essaye de montrer ça aux équipes. et ça marche ou ça ne marche pas et on essaye d'avancer. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question. qui sont suivantes. Le TDD dans le Legacy Code, faut-il baisser les bras ? Ça, c'est toujours la question un peu compliquée du test dans le Legacy. Non, je ne pense pas qu'il faille baisser les bras. Il faut regarder ce qu'on peut faire en test sur du Legacy. Est-ce qu'on peut facilement tester ou pas ? Et qu'est-ce que ça implique ? Si pour écrire des tests, il faut que je fasse 4 jours ou 5 jours de refactoring, ce n'est pas la peine de faire du test bas niveau. est-ce que ce n'est pas plus intéressant de faire du test au niveau ? Du test d'intégration, du test IHM, que ce soit Célenium, Catalon, Cypress ou autre, peu importe. Est-ce que ce n'est pas plus pertinent de faire ça, même si c'est plus dur à faire que de faire du TDD dans du Legacy ? Enfin, c'est toujours compliqué. Ça dépend de comment est le Legacy. Moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est s'il faut dans du Legacy, s'il faut initialiser une base de données pour pouvoir faire un test, à ce moment-là, j'essaye de mettre tout ce qui concerne la base de données et je pars du postulat que ce que me renvoie la base, c'est bon. Je le moque et puis je vais pouvoir essayer. Mais est-ce que c'est possible ou pas ? En fait, c'est tellement compliqué quand il n'y a rien du tout et qu'on est sur du Legacy, sur du code qui est plus ou moins vieux, de voir qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire. En fait, tu baisses les bras si le TDD pour écrire un test, ça t'en coûte ça te coûte cinq jours. Oui, là, tu baisses les bras. S'il faut que tu refactères 3000 lignes de code pour pouvoir écrire un test, est-ce que la question se pose ? Est-ce que je le fais ? Parce que si je fais ça, je sais que je vais pouvoir écrire après plus facilement du code. Oui, mais par contre, qu'est-ce qui me garantit que quand tu feras ton refactoring, tout marche après ? Je ne peux pas le garantir. Oui, mais c'est un risque. en fait, c'est le... Voilà, c'est... C'est pour et contre, c'est la balance. Il faut... Je n'ai pas de... Très bien, merci. Je n'ai pas de réponse toute prête, en fait. Tout dépend de... Question suivante, comment expliquer à un développeur ce qui gagne à tester et donc produire la qualité ? Il faut lui montrer, en fait. Il faut l'accompagner. Je pense qu'il faut... Alors, il y en a qui n'y arriveront pas. Il y en a qui ne pourront pas y arriver, qui ne vont pas comprendre et qui ne verront pas. Il y en a qui... Il y a des gens qui vont arriver à voir que c'est un intérêt et voilà, on va travailler avec lui, on va lui montrer. On va lui montrer que là, automatiquement, ça prend 100 millisecondes et que s'il veut le tester, manuellement, ça prend 2, 3 minutes, 4 minutes. Et moi, je peux les lancer 10 fois, ça fait 1000 millisecondes, ça fait une seconde. Et lui, s'il le lance 10 fois, ça fait 20 minutes. Donc, voilà, entre 1 seconde et 20 minutes, s'il n'arrive pas à comprendre l'intérêt qu'il y a à faire du test et à automatiser tout ça, bah... Après, on ne peut pas l'obliger, les châtiments corporels, c'est interdit, on ne peut pas tout ça. donc... Allez, et puis, la dernière question, les testeurs, sont-ils des testeurs purs ou des développeurs du délivrable avec les tests ? Enfin, est-ce qu'il faut... On parle des QA ? Globalement, qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'on parle des QA, Rebecca ? Un testeur, un testeur, un QA ? Est-ce qu'ils sont des testeurs purs ou des développeurs ? Est-ce qu'ils sont des... des codeurs de tests ? Ou alors, ce que... développe... Ouais, je ne sais pas. Bon. Sinon... Un QA, c'est un développeur de tests et qui est un petit peu fonctionnel. Après, c'est du développement de tests... Si on prend le Cancumber, Selenium, Catalon, etc., oui, ça c'est... Enfin... La question, je pense que c'est... Est-ce que c'est le développeur qui teste ou est-ce qu'il y a des testeurs ? Ouais, non, il ne peut pas... Enfin, le développeur, il ne peut pas tout faire non plus. Il ne peut pas faire tous les tests d'intégration, tous les tests de CHM, etc., etc. S'il faut que le développeur fasse le test que Cancumber fasse après tout son truc... Alors, si on a des mecs hyper compétents, hyper performants pour le faire, il n'y a pas de souci. Par contre, si on n'a pas des équipes performantes, etc., ben là, si les gens ne savent pas le faire, ça va être compliqué. Et c'est peut-être plus intéressant d'avoir une personne dédiée pour faire tout ça et de les développeurs de les faire travailler sur la partie test unité, test intégration pour après avoir des tests plus haut niveau. Plutôt que de demander aux développeurs de tout faire. Très bien. Je ne sais pas si ça a répondu au truc, on n'a pas la voix, donc ce n'est pas... Je fais au mieux. Ce n'est pas simple. Mais très bien, on va s'arrêter là. Je sais, mais ça marche. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Et je n'ai pas renvoyé le rôti. Je peux l'avoir là. Je vous le mets, le rôti, parce que les feedbacks sont toujours bons à prendre. Et merci bien. Bonne soirée d'après-midi. Merci à vous. Bonne soirée d'après-midi. Ciao tout le monde.